L'engineering, c'est impact ! Tu vois le grand sourire, l'énergie qui est là, qui règne dans les équipes. Ils sont motivés, ils cachent même leurs papiers parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un copie. Nous avons développé l'année dernière une stratégie, Schröder 2030, qui a trois piliers. La qualité, les prestations intégrées et puis aussi et surtout la durabilité. Et nous avons dit comment intégrer, comment impliquer aussi nos employés. Moi, c'est Hackathon, il est fait pour ça. Selon notre slogan Engineering the Future Together, faire quelque chose en équipe pour un futur durable, des prestations d'ingénierie durables. C'est pour ça qu'on a dit d'accord, on va faire ce Hackathon, ce Sustainability Camp pour impliquer nos employés. Moi, je pense que c'est important de donner la possibilité aux gens de s'exprimer différemment, de s'investir différemment, de venir avec leurs idées. Et c'est bien de sortir pour quelques jours du quotidien, du train de vie quotidien pour développer de nouvelles idées. Ce qui est génial avec Schröder Associé, c'est qu'ils n'utilisent vraiment pas une stratégie RSE comme quelque chose qui est à part. Pour moi, en tant que consultant RSE, c'est le paradis. C'est vraiment de voir quelqu'un qui, pas seulement veut se donner une exemplarité en interne, mais qui l'utilise carrément pour créer son business. Et dans l'innovation, de rechercher comment est-ce que je peux utiliser mes compétences pour servir en externe des clients sur des besoins en développement durable. C'est vraiment notre mission comme House of Startup, c'est d'être un facilitateur et un fédérateur entre ces deux mondes, start-up et innovation des grandes entreprises. Si Schröder Associé peut commercialiser une idée qui a été créée et développée avec tous nos coachs pendant ce hackathon, et à la fin, ils auront de nouvelles initiatives ou de nouveaux produits, je pense que c'est un succès énorme pour ce hackathon et pour Schröder Associé. Des coachs, des experts, des entreprises, des étudiants, des collaborateurs Schröder Associé. Et ici, on peut voir que le concept d'innovation ouverte a été vraiment bien utilisé par Schröder Associé et qu'eux-mêmes l'appliquent dans leur propre stratégie, puisqu'ils font appel à des écosystèmes externes pour améliorer leur service de demain. Mon rôle comme coach aujourd'hui a été de travailler avec les équipes, de leur aider et de faciliter l'idéation du processus, afin qu'ils n'ont pas d'innovation dans les typiques domaines, qu'ils ont travaillé sur un quotidien. Donc, c'est pour les horizons pour les écosystèmes, afin qu'ils puissent vraiment être ouvert et libres et qu'ils puissent partager leurs idées entre eux-mêmes et qu'ils puissent. Mais au suivant, c'est aussi pour travailler ensemble et évaluer les meilleures idées pour l'équipe. Il a vraiment beaucoup plu à faire des mots et connaître les gens. Oui, et aussi, on a connaître les nouveaux nouveaux projets. On a connaître les nouvelles nouvelles idées, on peut développer les nouvelles idées, on a connaître les autres. Je ne veux t'ockmer tout le monde comme coach avec les réseaux sociaux. Comment faire voir une multiplication des minutes ?